Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour le démo OTK. Donc le démo OTK, la version que j'avais faite il y a un petit moment, version 30 cartes. Et dans l'idée, je l'ai rejoué récemment et on a fait une très très bonne session avec. Donc là on a fluctué entre, je crois on a commencé vers 1100 et quelques. On a fait un pic à top 19. Top 19, on avait qu'à un moment une série de 11 victoires, une défaite, dont une game jetée dans l'eau. Donc il y a eu des games jetées dans l'eau. Des games, on a vraiment jeté parce qu'elles étaient gagnées, il y en a peut-être eu entre 2 et 5. Et pour l'instant, on est parti de loin. On a commencé quand on a commencé. On va se mettre au niveau des stats que je vais bien dire OTK. C'est pas dans l'OTK. On va le trouver, il est ici. Donc là, on a commencé, il y a... Donc il y a 11 heures, on a fait une session de 11 heures de démo OTK. Donc il y a eu vraiment un gros échantillon. Et dans l'idée, c'est que là, vous voyez qu'il y avait déjà pas mal de défaites avant. Jusqu'à qu'on mette la couille pour tester. Globalement, une très bonne série. Et surtout, ce qui va être intéressant comme match-up, c'est votre droïde alignement. Droïde alignement, on joue donc la queen Achara qui est là pour droïde alignement. Vous avez dû l'avoir dans la version 44 des mots que j'avais présenté. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que vous avez la queen pour récupérer Thamesine Philactéry qui permet de faire donc Thamesine Rome, Thamesine Philactéry, même si elle coûte 0 et que vous êtes sous alignement, que vous êtes sous armes, en gros. L'avantage, c'est que l'arme est anti-droïde alignement. Sauf que si Thamesine Philactéry coûte 0, vous ne pouvez pas en faire 2 fois grâce à Thamesine Rome. C'est pour ça qu'on joue queen Achara pour avoir le ring. Donc on pique le ring. Mais c'est le premier choix, celui tout à gauche. L'anneau. Et le mage aussi, on est un truc comme 12-3 ou 13-3 dans le match-up. C'est très dur de perdre le match-up, peu importe les versions. Shaman, au final, c'est un truc comme plus de 50% de winrate, j'ai envie de dire. Les games peuvent être durs parfois, ça dépend s'il y a vraiment une sortie ultra-explosive. Mais pour ce qui est d'équipe, vous allez garder donc Raude, Thamesine, Assis, Legnaud, les cartes-échange à Blah-1. Les silences vont se considérer dans des match-up comme Druid Agro et Chasseur. Demonicasso, je le garde tout le temps, personnellement. Et si vous avez besoin de vraiment être rapide, je garde des fois Philactéry. Surtout si vous avez déjà de l'arme. C'est très intéressant de garder le Philactéry si vous avez déjà de l'arme. Voilà pour l'équipe. L'idée, c'est qu'on doit survivre jusqu'au tour 6 grâce au title customer. Comme ça, c'est le follow-up que vous allez avoir, tour 6. L'idée, c'est que tour 4, Demonicasso est très fort. Vous avez les Gnoules aussi pour survivre jusqu'à Demonicasso ou Thamesine. Et Queen Asshara peut se garder dans certains match-up. Parfois, ça va être inutile de le garder comme comme voleur. Vous n'avez pas la tempo de joueur. Vous préférez largement aller chercher les Gnoules ou Demonicasso ou les Kistam. Les touchés vont se considérer dans certains match-up. Parfois, je le garde contre Shaman avec la pièce. Voilà. On voit maintenant... Pour l'autre des cas, c'est sympa. Vous attendez que la mine meure. Même si elle était silence, ça marche. Pour justement la répéter pour Philactéry. Du coup, l'idée, c'est que vous allez changer vos Sors à 1. Et vous allez avoir le plus de board possible. Pour chaque carte sur le board, ça va infliger 4 points de dégâts. Si vous avez un full board de 7 créables, vous allez infliger 28. Et Hellfire, c'est justement pour tuer toutes vos créatures. Pour copier le Rale-Diagonal de lui. Et du coup, vous pouvez faire 31 sans avoir Time-Sin, sans avoir l'Anoko. Ça peut vite monter. Dans certains match-up, vous allez juste burst. Les decks 30 PV, vous allez juste les tabasser. Enfin, un peu leur infliger les dégâts. Du coup, vous n'avez pas besoin de Time-Sin très souvent. Et au final, les match-up vraiment pris, c'est Quest Priest. Si vous avez envie de détruire Quest Priest, c'est un bon match-up. En vrai, Shaman, vous êtes très très bon. On va se retrouver maintenant au deck. On va commencer avec une autre première game contre Maj. Dans l'idée, c'est que si on arrive à avoir l'arme, on est vraiment très bien. Vu qu'on a l'arme, la question c'est, est-ce qu'on a envie de garder la Queen Achara ? D'ailleurs, drôle d'interaction, mais si vous vous demandez ce qu'il se passe, si vous prenez l'anneau qui va répéter le prochain sort que vous avez lancé, et que vous n'avez pas encore lancé de sort, et si l'adversaire fait un 3-7 qui échange le coup de sort, et bien s'il tombe sur l'anneau, ça ne va juste rien faire dans votre main. Mais l'adversaire aura un sort à 1 ou à 0 de mana. Je ne sais pas lequel ça avait eu tout à l'heure. Mais voilà, autre interaction. Et au final, je ne pense peut-être pas qu'on ait besoin de la Queen. Parce qu'il a que 30 P, je crois, de même. C'est ça. On va traître ça sur 1. Yo, Reven. Yo, Larajan. Là, on va se contenter de faire des Aero Power sur 2, sur 3, sur 4. Des fois, on peut se vider la main de nos sorts pour justement tourner autour de la 3-7. Ça m'est arrivé une gueule. De tourner autour de la 3-7. Mais, ce n'est pas tout le temps qu'on peut. Là, il y avait déjà un monde où on ne faisait pas Aero Power. Ça se considérait vraiment. Par souci de place en main. Là, on risque de Hellfire sur tour 4. Et ensuite, d'armes sur tour 5. Il ne faut pas avoir peur de garder la pièce, en fait. C'est-à-dire, s'il swap le coup de la pièce, c'est triste. Mais, voilà. Il ne faut pas non plus sous-jouer. Pour Hellfire, je pense qu'on peut rester sur Splay. Merci beaucoup pour le Prime, Larajan. Merci du soutien. C'est un tour intéressant. Peut-être que le Play, c'est juste ça. Peut-être qu'on prend cher sur Hellfire et ce n'est pas si... Merci Gauxx pour le Prime. Merci du soutien. Bienvenue à vous. Regardez, mon ministre a toujours coûté 5. Non, elle coûtait 3 initialement. Puis elle a été mère, plaque carré, puis 5. C'est la vraie qui nous donne la coin ici. On va faire l'armes tous les jours. On ne peut même pas tester le counter-spell. En vrai, on aurait pu... Le bien, c'est que tu balances la pièce et tu ne fais rien derrière. Je ne sais pas. Quand même, 3-7. C'est fine, ça. Ça, c'est là. C'est toujours joué. Et oui. Si tu arrives à stabiliser, il va être vraiment bien. Qu'est-ce qu'on fait juste en plan chill pour ne pas vendre ? Je pense que ça ne va pas avoir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas ailleurs ? On n'aurait plus de monica sol si c'était bien mieux sur le spot. C'était clairement mieux. Au moins, c'est qu'on sait que la 5e va mourir sur British Thompson. Et on a la lecture qu'il n'a pas de 3-7 en main, où il n'a juste pas de sort qui va avec. Il y a moins d'un top deck. On devrait être fine. Le ping ne fait que 2 pour l'instant. On va être sous Thompson. Il va vraiment chercher à booster son aéropower. L'avile sera 10 en main, ça veut dire qu'il n'a juste pas la 3-7. Moi, je vais jouer ça. Il risque de nav admin. Je ne pense même pas qu'on a envie de créer moi au sacrifice. Non, je pense qu'on doit attendre. Il n'y a pas de raison d'y jouer. C'est vrai, c'est important de garder nos aéropower. Et ça va qu'ils ne puissent pas jouer maintenant la boxe. On a joué sort de feu. On n'a pas joué sort de feu. Oui, non. C'est pas grave. On va faire ça. On a joué sort de feu. Merci pour votre service. Aéropower. Trades aussi. Enfin, on est à la recherche de Time Simpulacted. On va drop ça. Redraw 2. On est à la recherche de Time Simpulacted. On est à la recherche de Time Simpulacted. On va jouer celui qui coûte du mana. On va plus dire qu'on drop Thanos, mais c'est aussi fine de le garder avec Grimoire of Sacrifice. Là, globalement, le seul truc qui peut nous mettre mal, c'est la boxe qui ferait du burst. Bon, et là, il a un free ping sur la 3-4. C'est chiant. Ça nous va qu'il n'est pas tant tel ping pour booster son aéroport. Ok, ça, c'est pas du dehors. Je sais, ça peut être chiant. Ok. On va pouvoir recaster la boxe. Après, on est vraiment pas loin de gagner. C'est-à-dire que si on t'update Time Simpulacted, on a quasiment... On est one mana off, je crois. Notre boxe. Et elle a l'air affroisement nuée. Bon, il a plein de sortes à 10, mais c'est pas grave. Et l'idée, en fait, c'est de rester orange de Mordrèche ping. Bon, là, il ne veut pas Mordrèche et ping. Mais ouais, c'est important de rester orange. Voilà, hero power. On risque de Thanos toucher ici pour rester orange. Ouh. On veut se soigner, de toute façon. On était one mana off de tuer, dommage. J'imagine, du coup, on attend. Ouais. On va attendre. En tout cas, soit il nous tue, soit on reste en vie. Et même Bran. Bran, apprenti, 3-5, ping, ça fait 15. Ça ne nous tue pas. Normalement, on est safe à moins d'une boxe qui vraiment nous ont TK. Là, vous voyez, je suis à 13 fois contre mage. C'est vraiment un bon match-up. 34, c'est pas grave. On a, je crois, assez de dégâts. Ouais, on a 40. 9, 8, 7. Attendez. En fait, on n'a pas le mana, en fait. Oh. On n'a juste pas le mana. On nous manque un mana, en fait. Ça, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Du coup, là, c'est quoi ? C'est peut-être avec un heal, mais même un heal, ça ne nous sauve pas. Je ne pense pas que ça nous sauve. Je vais réfléchir. Attendez. En fait, je suis bourré, non ? Je suis dans le mode... En fait, c'est ça. Je viens de titter. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête ? Alors, dans ma tête... C'est simple. À force de devoir faire des OTK grâce à la Queen H1, bah, la copie de Tamsin, elle est coûtée 1. Sauf que ça ne fait aucun sens. C'est obligé que ça coûte 0. Enfin, c'est normal. Mais, justement, à force d'avoir fait... Là, 40 games aujourd'hui, 40-50 games, et être à 15 heures de stream, bah, on va dire que le cerveau bug un petit peu, parfois. Ok, on a l'air d'être contre un prêtre. Alors, bonne question de quel prêtre c'est. Si c'est un prêtre quête, c'est un prix match-up. Si c'est un port-pris, c'est un 10% de chance de gagner. C'est aussi simple que ça. Et après, ça peut être un rogue. Ça peut également être le prêtre agro que j'avais présenté. Non, c'est pas un prêtre agro. On espère que ça soit un voleur, du coup. Au moins, on a la weapon. Donc, même si c'est un prêtre cochon, on a la possibilité d'être à pied. Ça va être dur, ça va être dur. Donc, même si on sait jouer prêtre cochon, ou quand on sait jouer contre, ça risque d'être très très dur. Je pense qu'on va valuer l'aéroport, encore une fois. Et ouais, pas le choix de weapon, next time. On va prendre un time-silk phylactéry. Il lui manque la mine, en soi. De quoi mettre du board ? Mais de quoi mettre du board, on ne peut plus trouver facilement, en soi. 3-2 pour 3 qui pioche 3 ? Ouais, c'est de très peu chaud. Ça joue les 3 sorts, pioche 3. On n'a pas envie de mettre du board, ici. Donc, on va juste... Hero power. On va ouvrir une carte. C'est pas un problème. Tant pis. Pas le choix d'overdraw, ici. L'idée, c'est qu'on ne voulait pas lui laisser de board, mais on n'avait pas de bon tour. Pour justement ne pas mettre de board. Et qu'il pioche beaucoup sur Pyrocaric. Ouais, on est mort d'ici 2 tours. Ça va être quasi impossible avec cet overdraw. Enfin, c'est même impossible avec cet overdraw de tuer d'ici 2-8. Les choses match-up. C'est un des match-up ingagnables. Dommage. C'est une bonne carte à potentiellement gagner. Ouais, pas besoin de... Pas besoin de quoi que ce soit, là. On va juste faire ça. Je vais y'a ce qu'on tient. Je pense qu'on chine. Il y'a peut-être un monde où on lâche quand même Baker, mais j'aime bien ce côté de vraiment rien jouer. On espère juste qu'il ne tue pas tout vite, en fait. Je pense qu'il faut jouer avec de l'eau? S'il y a quelqu'un de l'injure? On va piocher 1, plus encore 3, puis il y a le code du deck pour l'exclamation de deck, tu as le code. On ne pioche pas normalement, je n'ai pas l'impression qu'il optimise très bien. Il a l'instant touché à l'amulette malheureusement. Si il ne joue pas l'amulette après, il n'est pas frais. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. En fait, mathématiquement, c'est tout le temps mort ici. On ne sait jamais, peut-être un monde où. Non, je ne vois pas d'out ici. Je n'arrive pas à avoir d'out. J'essaie d'en trouver, mais de toute façon, ça ne change rien ce qu'on faisait. peut-être. Mais là où justement, on n'aurait potentiellement pas envie de tuer ses cochons. Attendez. Il galère autant là. mode l'homme dévore. C'est celui-là. Dommage. Ouais, c'est le genre de match-up à un gagnable. Tour 8. Nous avons marqué quoi, tour 8, pour le tuer ? Peut-être un un gnoul. On aurait pu se vider la main. À un moment, on n'a pas pu se vider la main. C'est du coup, à cause ou ça, qu'on n'a pas pu. Un match-up. Flash. Que penses-tu de mettre le sort de Warlock qui redonne les 1 à l'infini contre Borecrist ? Alors, on ne va pas jouer une carte qui est absolument nulle dans tous les autres match-up. Il n'y a pas cette Borecrist pour jouer cette tech. On a l'air d'affronter un Rogue. Rogue qui est de loin le pire match-up. Enfin, le voleur-mien en tout cas. Je n'ai pas envie de garder la mine ici. On essaie de faire un gros colossal. Le tank curve. J'ai gardé le silence. On ne sait jamais. Si jamais il me fait une 2 de camouflage. Et ouais, ce match-up, vous allez très souvent le perdre. Borecrist et démo mine. Le reste des match-up reste de moi. On va voir ce qu'on fait prochain tour. Donc, au moins, il n'a pas le sort à 3. C'est le sort. Alors, pourquoi on va pièce ceci ici ? Parce que tour 4, tu peux tout simplement faire l'arme et connecter 4 face. Donc, on sauve des dégâts en faisant ce play sur ce play de l'arme. Donc, j'aime beaucoup ce sort à 4. Très flexible. Est-ce qu'on a envie de faire la Queen and Curl ? C'est la question. Ça se considère, hein. Merci Windows. C'est trop le choix. C'est maintenant qu'on meurt. Pour moi, ce sort à 4, on aura tanker 4 plus 4. Alors, ici, on va faire ce qu'on appelle de la survie. Après, est-ce qu'on gagne vraiment si on survie ? On sait qu'il a une 2-2 bombe. Non, on va faire Queen, hein. On voit que c'était perdant. C'est pas un spot gagnant, dans tout le cas. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on pique ? Ça m'est arrivé de piquer l'arme pour, justement, Burst pas mal. Je pense qu'on pique ça. On accepte de mourir dans 99% des cartes. Donc, ouais, bon, c'est dommage de voir des match-ups qui sont ingagnables. On a vu le mage, au final, qu'il était un bon match-up. Ouais, on a croisé 2 sur 3 games des pires match-ups du deck. Fond vert, maintenant. Ouais, fond vert, fond vert, ça change un peu. Ouais, on affronte un Shaman. C'est parfait. Oh, mais il a fait que Climb, ouais. Donc, euh... Ouais, Shaman, valeur sûre, apparemment, pour Climb, hein. C'est vraiment débilement fort. Ça va qu'on a un deck qui peut contester le Shaman. Mais sinon, le deck est assez débilement fort. Et là, je vais tout keep en vrai. Je vais tout keep parce que les 1-1 Piranha, ça nous tabasse. Des fois, on est obligé de... De galérer, en fait. De prendre cher. Il n'y a pas de 1-1. Parfait. C'est toujours plein de garder là-haut, de toute façon, avec la mine. On va juste y reposer encore. On va pas toucher ici, ça sert à rien. Quoique... Ça servait, sur pièce caverne. Peut-être qu'on attend quand même. En fait, j'aime bien attendre. On aura du trait de ça. On a clairement du trait de ça. On va là jouer l'économie de ressources. On va garder ce toucher. On va là jouer l'économie de ressources. Regardez, comment ce Gnoll est encore en vue ? Comment il lui a pas donné d'attaque ? Attends, j'ai lu plein de trucs. Ah non ! C'est d'abord le token. Il aurait dû faire... Non, ça changeait. Est-ce qu'on respecte Bloodlust ? Est-ce qu'on respecte Bloodlust ? Est-ce qu'on respecte Bloodlust ? Est-ce qu'on est dans un spot où on a des ressources, justement ? Et on a un follow-up customer. Alors, pourquoi t'as besoin de grid ? Il faut identifier quand t'as besoin de grid. Mais là, parce qu'on a des ressources, il peut-être commence à s'épuiser. En fait, il va plus jouer Mutanus. Il ne peut pas jouer Mutanus. Il a fait Clonefish et c'est de Murloc. Si on s'attendait à Mutanus maintenant, bah... Peut-être qu'on aurait du grid un peu plus. Mais ici, c'est pas le cas. Et un paramètre très chiant contre Shaman, c'est le Okanou. Okanou, très chiant, Mutanus, c'est très chiant. Et ouais, on est là avec Turlek qui était un peu en mode de ligne. Et je pense qu'on va untight avec le customer. Parce que si on ne fait pas maintenant le problème, on peut spawn au cahier. Et on fera l'arme prochain tour, sûrement. C'est pas grave de delay l'arme d'un tour, enfin de deux tours. Il faut vraiment identifier quand tu peux te permettre de grid. Des fois, tu n'as pas le choix de grid parce que sinon, tu sais qu'à long terme, tu ne gagneras pas. J'aime beaucoup Hiroper, ici. Oh, Tamsin est là. C'est le truc rêvé, hein. Arm sur 5, enfin, Arm into Tamsin. C'est le seul outil draw maintenant. C'est pour ça que quand l'extension va arriver, on va avoir de gros outils draw. Et on va avoir un démonisme très très fort, selon moi. Donc, si jamais vous vous demandez quoi crafter avant l'arrivée de la nouvelle extension. Bah, démo mine ou démo contrôle, peu importe. Démo. Je pense que démo TK serait très fort. Au pire, Zoho sera viable. Ok, on va voir comment ne vendre pas ici. Est-ce que c'est mathématiquement possible de ne pas overdraw? Bon, enfin, on faisait un Tamsin. Est-ce qu'on ne veut pas brûler notre carte clé, quand même. Alors qu'on est dans un spot plutôt faible. Je pense qu'on va trade ça. Knoll à zéro. On peut Knoll prendre un trade. On a envie de double toucher ici. Donc, on va juste faire ça en bref. Ça me va. Pas besoin de grid ici. On conclure. On overdraw pas. On prend pas le seul risque d'overdraw Tamsin Philactéry. Bien évidemment, des fois, t'as pas le choix de prendre le risque. Mais là, on est vraiment dans un spot safe. On peut se permettre de ne pas prendre le risque d'overdraw. Ok. Est-ce qu'on a moyen de value les deux hero power? Je pense que c'est possible. Parce que oui, toujours plus de grid. Enfin, toujours plus d'optimisation. C'est pas la grid. C'est vraiment en value les deux hero power. J'adore. Ouais. On a bien d'optimisation. Le tour était excellent. À le moment, on peut faire une queen. Le multicaster va piocher pour l'instant deux. On a lancé un sort de feld et des sorts shadow. On n'a pas lancé de sort de feu. On a le silence pour remédier à ça. Et on a le customer de la droite. Car nous sommes un bon droitier. On préfère value les hero power ici. Vraiment, le multicaster, on va le faire si on a à la fois le mana d'hero power et de le jouer. Là, c'est draw deux. Je préfère largement value les hero power. Value Kalim. Là, on est à quoi être gagné. Même si une phylactérie nous ne fait pas gagner maintenant. Parce qu'on n'a pas assez de serviteurs. Il commence à être low en pg. C'est très bien. On va armes ici. Je pense qu'on va Talnos. Demon castle face. Oui, face. Parce qu'on est là pour Smark. Mais donc, il ne faut pas avoir peur de mettre des dégâts face. Quand vous savez que ça va vraiment vous permettre d'avoir besoin de moins de serviteurs pour tuer l'adversaire. Ça m'arrive très souvent. Et il ne faut pas avoir peur d'entrer ces dégâts face. Il faut vraiment analyser. Parce que des fois, tu peux perdre des games. Parce que tu n'as pas assez optimisé les dégâts face. Ouais, il essaie de nous ralentir. Mais on arrive ailleurs. On a le fire qu'on commence à le faire tout de suite. Et ensuite, hero power. Et on soigne. On a même pas besoin de se soigner en soi. On a pioché tout. Du coup, ça, ça coûte 2. Ok. Peu importe ce qu'on joue ici. Silence, j'imagine. Peut-être qu'on avait l'étal. Je n'ai même pas compté. Mon cerveau, il était en mode autopilote. La game, il gagnait le prochain tour. Peut-être qu'il y avait un létal potentiel. Après, je ne pense pas. On a pioché beaucoup, là. Est-ce qu'on ne lui ferait pas la spéciale ? Ah, dommage. Il y a considérable. La spéciale, c'est quoi ? C'est que vous faites Queen. Vous choisissez l'anneau. Du coup, vous faites Tamsin. Philactéril, sort A4, légendaire. Le sort A1 qui a été dupliqué. Et vous faites 2 fois les sorts A0. Et vous montez à beaucoup de dégâts. Vous montez à... Hop, calculatrice. Vous montez à... 28. C'est facile. 112. Plus les dégâts de Jelfire. Donc 115. Vous pouvez faire 115 de dégâts. Vous voyez que, même s'il y a des decks qui joueraient... Qui ont de l'armure. Même, par exemple, le Paladin. Ce n'est pas grave de ne pas jouer de Vipère. Parce qu'on peut monter à énormément. A cette... Enfin, grâce à la Queen. Desaaf vs. Kel'Thuzad. Votre curiosité sera le final de vous. Tous les yeux. L'image... On va rien garder, je pense. On a une excellente main. Ça c'est toutes les cartes que je garderai au Milligan, c'est vraiment une excellente vie. Hero Power into Hero Power, sûrement. A moins de vraiment top deck time-seeing, on va pas arrêter de Leon Power. On va voir si on fait juste des menaces au prochain jour, peut-être. On va faire ça, comme ça, potentiellement au prochain jour, on peut Gnall, pièce, Rod. On va voir si il a pièce, pièce 3-7, Valenda. Ok, il va être rapide. On va bien faire ce play, on prend ce trade, l'idée c'est qu'on voit absolument que c'est un 3 qui tank un coup de la 9-10. La Bloodless a dormi dans la main de Nance, ça a bien joué autour ? Ouais, c'est le seul moyen de perdre le 3-5. Ok, Customer. Pas le choix de faire ça, hein. Ouais, dommage. Là, en fait, on avait fait en sorte de tourner autour du fait que la 9-10 ne connecte pas Face. Mais derrière, bah, on s'est pris et Valenda et le Fall Up Amulet et l'Arcanist qui a permis de connecter les dégâts. Donc, c'est vraiment une grosse... Enfin, c'est beaucoup de trucs. Beaucoup de choses doivent arriver pour perdre le match-up. C'est vraiment Valenda qui est arrivé Tour 4 en plus. C'est... C'est vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'on fait juste Multicaster ? C'est sympa d'être le seul Win-Play. On avait pas joué de sorte de... Ok. C'est pas gagnable, du coup. On peut trade par défaut ça, mais... Ça ne suffira pas. Dommage. Et ouais, ce genre de sortie, c'est très très rare. Et en vrai, il y a que Valenda qui nous barre à chaque fois. Je crois que les seules fois qu'on a perdu, c'est à cause de Valenda. Ouais. Bah tiens. Un autre mage. Un autre mage. Un autre mage, il y en a Hamsin, cette fois. Il va sûrement regarder Demonicasso. En théorie, avant de se prendre une Arcanis ou un silence, Vraiment, Demonicasso permet de tanker des gros coups de gros salteurs. Un autre mage. Ça a l'air qu'on a joué mage. Bah disons qu'il y a des games où si tu curves, bah... Pas besoin de beaucoup réfléchir. Faut juste savoir doser... Faut savoir doser si tu fais la box ou si tu fais... Le sort à 10. Quand t'es sous baling down. Je suis un peu agré mais cette meta du Iron m'a vraiment énervé. Bah disons que c'est pour ça que moi j'apprécie jouer les deux soltex qu'il est. Pour l'instant. DEMO OTK par Warlock Nune. Et Burk Quest. C'est vraiment les decks que j'apprécie actuellement. Pas de choix de pièce ici. Dans tous les cas on voudra pas pièce Tamsin. Non. Donc ça sert à rien de se dire vas-y on... Faut en sorte de tuer la 3-2 et on pièce pièce Tamsin. Jamais le mieux. L'arme est vraiment très importante à avoir. C'est quoi un peu les decks qui tournent en deux mots ? Bah shaman. Druid alignement il y en a pas mal. Un peu de druid pre-store. Beaucoup de match bullshit. Parfois du Predcats. Un match ping. Il y a pas mal perf récemment aussi. Je présenterai je pense que c'est la version parce qu'il y a Cassie. Cassie donc très bon joueur qui a fait pas mal de stats dans le top 100. Il a fait un truc comme 33-8. Donc assez débile. Donc une autre liste à présenter. Garryès a l'air assez triste. Euh ouais. Pour l'instant c'est pas la joie. Mais Hunter est très solide également. Chaman très solide. Il a pas l'air d'avoir pièce 3-7. De Belinda d'affilée. Si on a pas la weapon qui est en une seule fois face à Belinda. Enfin la weapon qui est en deux fois plutôt. Ça risque d'être très complexe. Alors. Je réfléchis ici. On va faire Hiropower. Pourquoi faire ce Hiropower ici. Mais pourquoi faire ce Grimoire. L'idée c'est qu'on est à 6 de mana. Il a la mulette. Qui est goûte 5. Donc là concrètement il peut pas forcément passer 7-1-1. Du coup on va à Customer. Pièce potentiellement Grimoire. Et quasiment tout de suite. Donc s'il y a que des serviteurs à mi-PV. On tue tout. C'est quoi les deux decks que tu considères les plus skillés. Borekrist et Demomine. En vrai Demomine reste très skillés. Il y a deux decks après qui restent skillés. C'est les deux que j'apprécie jouer. Et du coup là c'est un autre spot. On est obligé de Customer. Ça se prend une poste. Après peut-être que ça va bien se passer. Je pense qu'on va accepter de passer ici. Pourquoi ? Parce qu'on veut pas qu'une carte. La carte qu'on va piocher coûte plus cher. Ouais. Et malheureusement bah c'est le spot. C'est exactement pareil que tout à l'heure. On... Bon on a pas été forcé d'entitle Customer. Mais... C'est tout comme. On aurait dû se vider la main pour gérer son board. Du coup bah... Ça fait deux fois que c'est Balinda qui gagne. Là où justement on aurait pioché une arme. On aurait pu contester la sortie Balinda. On faisait un time team derrière. On avait nixé maintenant. Non ? Mais... Bah ouais. Statistiquement on purchase. C'est vrai. C'était intentionnel. De ne pas avoir une carte coûte plus d'une carte. Parce qu'il y a une carte. Parce qu'il y a une carte. Bon on t'inquiète. On n'a pas fait dire... Bon on t'inquiète. On n'a pas fait dire... Ouais. Malheureusement ça va être complexe. On est encore dans la game. Mais... Complexe. On espère qu'il tente la boxe. En vrai. En se disant vas-y je vais burst. Il fait une kit boxe. Tue donc à les gosses. Polymorph le par exemple. Ça me parait bien. C'est fine. J'imagine qu'il va patenter la boxe du coup. On fait Customer. Et on a toujours pas joué de Customer. Je vais en utilité en fait. Ouais je vais en utilité. Ouais du coup on est pas si mal. On veut pas hier au port. On veut garder cette pièce en fait. Customer. Lorsque c'est hyper étonnant. Boxe. Ok. On est content d'avoir tanker 6 ici. Ok. Bon ça fait un peu beaucoup là. Le burst. Pour être honnête. C'est fine. Un ping plus 2. Ouais. Malheureusement là. C'est... Je me disais que ça va être complexe là. On a joué ce sort de fail. On va jouer ça pour sûr. Je pense qu'on va trade. On espère piocher un Baker. On en a 2. Ça peut être temps d'en piocher un. Malgré la sortie insane. Ok. On est encore dans la game. Du coup. Il va tenter une box. J'imagine. C'est la box qui va clairement décider de la gagner. Il est encore en sort en main. Donc il a le sort 10. Il a pioché un sort. Un secret. Pas attention au secret aussi. Bon la box était loin d'être insane. Elle nous a mis 0 dégâts. Mais du coup il a du piocher quelque chose comme... L'ignite. C'est la même chose. C'est le coup d'offrir il y a quelque chose à cause. C'était le coup d'offrir la scène ? C'est la même chose à kooper. Je me souviens pas à quel point. La question c'est, est-ce qu'on peut tester counter spell avec autre chose ? Porter le boss. C'était pas une game simple mais on a réussi à la gagner. Avec malgré une balinda, il y a clairement un moyen de gagner. Donc ouais, c'était une game comme on a fait. On a souffert. À chaque fois on était proche de la mort mais ça s'est bien passé. Et ouais, vraiment l'idée c'est de sauver vos customers les 3-2 très longtemps. Parce que sinon, on a vu la game d'avant, on était forcé de le faire un. De le faire le tour 5 ou le tour 6, je sais plus. Mais du coup derrière on se prend les dragons et c'est fini. Oh, dommage, j'en dirais. Et ma prédiction dit qu'on a une très grosse mort. On va juste renvoyer multicaster. Est-ce qu'on a envie de garder les 2 armes ? Je pense que c'est un petit peu too much. Un petit peu. C'est le meilleur. Je pense que j'ai aussi un petit peu touché pour les 3-2. C'est moi qui savais si c'était un petit peu difficile. Bienvenue tout de suite. En bas, j'étais en train de streamer en anglais, donc pour la vidéo YouTube parler en français, mais je vais interagir avec ceux qui m'aiment. Ou deux prochaines jeux en français. En fait, c'est le dernier. Merci pour les suivants, Apple et Darren. Et bienvenue. Je peux la commenter un petit peu en anglais. Bon, j'aurai un peu d'anglais, tant pis. Donc, on a probé d'Antiopra là. Et on a coin weapon, on most every days. There seems to be the line, coin weapon into potentially a baker. Pour le damage we're gonna take. Let's see. Oh, this is actually a prayer card draw. This is a pretty interesting spell. Like, we don't want to kill this because of the 6-5 Krabatoa if it's in his hand. I guess we do this block. We don't coin this. Donc, pourquoi on a pas coin ça ? On se dit que dans tous les cas, on pourra faire arme pro chanteau. Et derrière, on prend un truc comme pièce, bouchée, time C. Ok. Actually, it's fine. It's not an annoying spell. The spell is fine, ici. The board is still annoying actually. The board is très très chiant. A quel point c'est greedy de juste faire rôde ? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. It's a lot of damage, so we can't just play the weapon right now. I guess we do this. The question is do we need to throw the coin ? It's gonna don't throw the coin. And I guess it's fine. We can throw it because in case of Krabatoa, we have the full clear with Customers. Look, on a full clear sur Customers si jamais fais Krabatoa. It's fine. Box method. Il rafraîchit tout son mana. C'est terrible. Bon, il tue son board. L'avantage, c'était une box affreuse. Ça lui a rafraîchit son mana, c'est comme s'il avait rien fait. It should be fine, of course. Yeah, no pressure, so we can easily just do the weapon and Pampson for long term. Là, on est vraiment fine. On a réussi à stabiliser, mais là, le point clé, c'était d'identifier qu'il fallait pas grid dans ces spots. Il fallait vraiment gérer ce board sans avoir à drop le Customers parce qu'on le gardait absolument pour Krabatoa. Parce que s'il faisait Krabatoa, on voulait surtout pas lui donner des dégâts quoi. Box. Ce qui peut très... Can you kill your old box? All your old box. It's actually pretty fine. Ah, très très fine, la box inutile. C'est juste pas qu'elle se cressait. Mais c'est pas grave. C'est très grave. Ah, très grave. Votre, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mon nom eto, c'est pas grave. Il y a une raison pour ne pas jouer cette vidéo, en cas de scabs, en cas de scabs, on obtiendra le mine. Mais, on va tester l'exposive rune. On va prendre l'information, si c'est l'exposive. C'est pas l'exposive rune. Ok, easy dodge. On a dodged le polymorph, et tu notre mine, ce qui nous met bien. Sur le bord des locs. Ça peut être un counter spell, c'est un 33% de chance. On pioche deux cartes, là, c'est multicaster dans le sage. Peut-être qu'on va le tenter. On a peur. Maintenant, il s'agit de compter si on peut avoir l'état. Cinq. C'est très short. Très long d'avoir métal. On va tester le counter spell. C'est pas un counter spell. La question c'est, est-ce qu'on balance sur le fire ou pas ? Je pense pas. On va te garder. Si on a vraiment pas le choix en balance sur le fire. Mais y'a plus trop de pressur, hein. Il a déjà utilisé les deux sortes à cinq. Il y aurait ce test, quoi. On va tester les tests, c'est annoying, potentiellement. Farmstrike, farmstrike. C'est bon pour nous. Donc, ouais, il doit être très content d'avoir ça. Ah, parce que du coup, ça va même nous aider. Peut-être qu'on a même pas besoin d'être fire. On va voir. J'imagine qu'on doit ir au power. Réfléchissons. Ça. Elle fire. Ça. Et Queen peut avoir la copie de ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les meilleurs spells. On va peut-être tirer au power first. Potentiellement, on a l'étale si on pioche à ses drift. Est-ce que c'est l'étale avec ça ? Est-ce que c'est l'étale avec ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Je crois que c'est l'étale. C'est maintenant 5. Après, on pouvait rejouer la mine. Le ping sacré. Bon, ça va au même endroit. Mais ouais. La sortie était bonne après mission. Et au final, je me sens pas trop mal dans le match-up. Il faut vraiment du bullshit. On s'est fait bullshit beaucoup de game. Dans le low, il y a eu beaucoup de voleurs mille. Qui est ingagnable quasiment. Et il y a eu à peu près 3 voleurs jackpot. Au minimum. 3 voleurs jackpot qu'on fait l'amulette à 10 de mâche. Dont une sur tour 3 ou tour 4. Donc globalement... C'était des games assez complexes. Et par exemple, ma sortie avec des low mille, j'avais pas perdu de game contre ce match-up. Simplement. Donc je pense que si on est temps sur plus de game, le low jackpot était un bon match-up. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu. Il n'y a qu'une carte qui change la Queen Hr1. Mais ça fait la différence dans beaucoup de match-ups. Et notamment contre Rida les mains. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Une nouvelle vidéo. Tchuss.